Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé un agréable week-end, que vous avez bien rechargé vos batteries. En tout cas, moi je suis ravi de vous accueillir ici même, au bistrot du jeu vidéo, vous le savez, votre rendez-vous, votre émission qui fait le point sur le meilleur de l'actualité du JV, et aujourd'hui, un bien beau menu. Avec Xbox, qui tisse des choses du côté de Game of Thrones, Ubisoft, qui tisse des choses du côté de Ghost Recon, ou encore Apex Legends qui envoie une véritable gifle, une claque au tricheur. J'évoquerai aussi la destinée de Star Wars Jedi Fallen Order, ou encore d'une étude qui classe carreau jus au sommet de son classement. Bref, j'ai de bien beaux plats à vous servir, allez, c'est parti. Et allez, pour bien débuter, nous allons commencer dans les véritables flammes de Game of Thrones, vous le savez, la série de HBO qui est en train de absolument tout pulvériser sur son passage. Eh bien, regardez, dans cette boule de feu, nous découvrions quoi ? Eh bien, clairement, on est d'accord, le sceau de la maison targaryenne. Et il sort d'où ce tweet ? Eh bien, tout simplement de la Xbox, le compte officiel américain qui tise. Et maintenant, votre attente commence. Restez à l'écoute. Alors, de quoi peut-il bien s'agir ? Bon, de Game of Thrones, ça, ça paraît une évidence. Je me dis, ils ne sont pas juste là, à mon avis, pour participer à la hype de la série, sinon ils l'auraient commencé depuis un bon bout de temps déjà, et puis ce serait un petit peu trop gros. Alors, de deux choses l'une. Soit, il s'agit d'une Xbox One Custom, par exemple, et ils en font quand même vraiment beaucoup, ces derniers temps. Soit, ils ont une annonce à faire du côté d'un jeu. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un jeu éditeur tiers qui arrivera partout ? Mais bon, ils ont peut-être un deal commercial, etc. Ou bien d'une exclusivité. À voir, à suivre. Mais rappelez-vous, juste comme ça, pour mémoire, il y a quelques temps, c'était en fin mars dernier, il y avait des news qui avaient popé, évoquant le fait que George Martin, l'auteur extrêmement célèbre de Game of Thrones, était en collaboration avec From Software, et plus précisément l'équipe des Dark Souls, pour réaliser un jeu. Un jeu From Software. Alors, attention, on ne va pas s'enflammer plus que ça, il n'était en rien précisé ici qu'il s'agit d'un jeu Game of Thrones, mais c'est vrai que From Software, les Dark Souls et George Martin, ça peut faire quand même une belle réunion. Bref, c'est tout l'art du teasing, c'est de faire chauffer un peu, souffler sur les braises, et de nous faire patienter, et bien on n'a plus que ça à faire. Attendre de voir ce que Microsoft nous cocte. Allez, un deuxième plat que je vous sers aujourd'hui, et vous allez voir, celui-ci est tout aussi bouillant, en tout cas pour le fessier des tricheurs, c'est mal, et regardez, du côté d'Apex Legends, et bien on a décidé de sévir, mais alors, violemment, je les cite. Nous prenons la triche sur Apex incroyablement au sérieux. C'est une guerre constante contre les tricheurs, et nous allons poursuivre ce combat. Nous avons déjà déployé de nombreuses mises à jour en ce sens, et d'autres prendront du temps à être pleinement déployés. Bien que nous ne puissions pas partager plus de détails sur ce que nous faisons, pour ne pas laisser d'avance aux tricheurs, ce que nous pouvons dire, c'est que nous attaquons ce problème sous tous les angles, qu'il s'agisse d'améliorer la détection des tricheurs, de renforcer les ressources et les outils, d'améliorer les processus et autres choses sournoises pour lutter contre les vendeurs et les tricheurs. Résultat, en chiffres, c'est assez voluant, et bien c'est quand même 770 000 joueurs qui ont été bannis, 300 000 comptes qui ont été bloqués, des comptes un petit peu suspects, et la diminution de moitié des parties sur PC, c'est les plus impactés, où les tricheurs étaient présents. Bref, du côté d'Apex Legends, on a décidé de resserrer les boulons un grand coup, et je trouve ça extrêmement sain, parce qu'évidemment, s'amuser c'est cool, mais quand on respecte les règles, ceux qui ne les respectent pas font juste que foutre le Dawa, et à mon sens, c'est très bien qu'on les kick. De la partie, les règles sont connues, à tous de jouer avec les mêmes. Allez, on va enchaîner avec un troisième plat. Et alors celui-là, et bien il rentre dans l'histoire. Tout simplement. Vous le savez, Avengers Endgame, je vous avais donné mon point de vue sur le film, des bonnes choses, mais pas que, et bien en train de véritablement cartonner, mais là on franchit une nouvelle étape. Regardez ce que Variety nous rapporte. Ça y est, en l'espace de deux semaines, ils ont franchi la barre relativement mythique, des 2 milliards de dollars générés. Alors, c'est tout simplement, et officiellement, le film qui a franchi cette barre le plus rapidement de l'histoire. Pour vous donner un ordre d'idée, il avait fallu 47 jours à Avatar, qui détenait jusqu'à présent ce record. Donc actuellement, Avengers Endgame, en deux semaines, c'est 2,188 milliards de dollars, dont quand même 575 millions qui viennent de Chine. C'est là où il fait quand même vraiment la différence. Ça rapporte, rajoute comme ça à son quota. Et du coup, le record historique qui tient depuis maintenant de nombreuses années d'Avatar, le film de James Cameron, qui lui détient la palme jusqu'à présent avec 2,78 milliards de dollars générés, et bien on sent qu'elle est mise en danger, qu'elle risque de tomber. Juste pour votre information, le top 5 à ce jour, c'est donc Avatar avec 2,78 milliards, Avengers Endgame est déjà deuxième avec 2,188 milliards, Titanic, donc un autre film Cameron, 2,187, voilà, il vient juste d'être sauté par Endgame, Star Wars 7, le réveil de la force, avec 2,06 milliards, et Avengers Infinity War 2,04, c'est dire, 1, la puissance de Disney aujourd'hui dans le box-office mondial, c'est quand même 3 films sur les 5, et d'Avengers, 2 films sur les 5, et les 2 derniers, dont un qui n'a pas fini sa trajectoire, qui risque de l'amener très, mais alors, très haut, chapeau, le MCU, très clairement. Allez, on va se reconnecter avec le jeu vidéo, et pour ce nouveau plat, et aujourd'hui vous verrez, il y en aura plus que 5, ça y est, c'est bizant, c'est le début de semaine, ça fait plaisir, et bien on va parler d'un teasing d'Ubisoft. Vous avez peut-être vu, si vous avez suivi ma chaîne, je vous ai mis le petit lien, ah, ma main disparaît, voilà, juste là, je vous avais fait un live, sur, et bien, Ghost Recon Wildlands, qui était gratos, jusqu'à dimanche, et qui permettait de découvrir, et bien, une nouvelle mission, Opération Oracle, avec John Bernthal, qui incarnait l'un des personnages, et dans cette mission, et bien, on devait aller secourir un employé de Skeltechnologie. Et bien, regardez, ce que des petits malins ont découvert sur les internets, et bien, un faux événement, une Skelcon, c'est-à-dire, comme tous les grands GAFA, ils font une convention dans leur société, qui nous donne donc rendez-vous, ce jeudi, 9 mai, à 20h30, heure française, pourquoi, à votre avis ? Alors, Skelcon, avec ce logo, en plus, il n'y a pas de doute possible, c'est sûr et certain, c'était le logo, et la marque, qu'on a vu dans Ghost Recon Wildlands. Donc, de deux choses lues, d'une fois de plus, j'aime bien cette expression, de deux choses lues, soit, et bien, il s'agit d'un nouveau jeu, dans l'univers de Ghost Recon, soit, il s'agit, de Ghost Recon Wildlands 2, ça me paraîtrait une certaine logique, à suivre, en tout cas, je crois qu'il faudra être vigilant, ce jeudi, 9 mai, à 20h30, pour avoir le fin mot de l'histoire, en tout cas, clairement, il se passe quelque chose, du côté d'Ubi, et de Ghost Recon, et puis on est en pré-E3, donc là, j'ai envie de dire, ça paraît, tout cela paraît fort logique. Allez, nous allons partir, avec ce cinquième, mais néanmoins, pas dernier plat, sur Twitter, où, et bien, Hugues Ouvrard, le big boss de Xbox en France, a partagé, et bien, une étude, parce qu'on parle souvent d'influence, mais elle est parfois un petit peu factice, et bien là justement, parlons d'influence sur le réseau social Twitter, et bien, Hugues Ouvrard a relayé cette étude, réalisée par Brandwatch, qui met en avant l'influence des acteurs du monde du jeu vidéo français, et qu'est-ce qu'on y découvre en zoomant un petit peu ? Et bien que Carole Quintaine, qui je crois la connaître, et Julien Chies, je crois le connaître lui aussi, sont tous les deux, numéro un ex aequo, du classement des célébrités les plus influentes, dans le monde du jeu vidéo français, alors, de deux choses l'une, mon petit habituel de deux choses l'une, bon déjà, célébrités, non, pas du tout, vraiment pas, moi, je ne suis pas ça du tout, deux, influenceurs, moi, vous savez ce que j'en pense, à mes yeux, influencez rien du tout, on n'est pas là pour vous influencer, on est là pour créer du contenu, et vous informer, donc, informateur, à la limite, moi, je veux bien, influenceur, non, franchement pas, mais je vous remets quand même cette petite salle, juste pour vous dire que, ces scores, ces chiffres, et cette position, et Carole se joint à moi pour vous le dire, c'est le vôtre, parce que ce sont nos interactions, tous ensemble, c'est pas juste nous, nous, on parle pas juste là, pour nous, avec vous, qui font, c'est nos discussions, nos échanges, qui font cela, ce n'est juste que l'influence sur Twitter, on va pas péter des câbles, et de toute manière, on s'en fiche un peu, à titre personnel, moi, j'ai un hélicoptère, qui de toute manière, m'attend pour partir, pour le 3, où nous allons nous rendre, pas plus tard, que maintenant, puisque Carole jus, vous y attend, et on y découvrira plein de choses intéressantes, dont, et c'est le dernier plat du jour, et bien oui, enfin, le gameplay, officiel, après le reveal, il y a quelques jours, à la Star Wars Convention, de Star Wars Jedi Fallen Order, c'est Electronic Arts, qui l'a officialisé, alors, c'était un secret de polichinelle, mais enfin, ça va toujours mieux, en le disant, donc évidemment, et bien, ce sera à suivre, en E3 Carrojus, comme chaque année, l'année dernière, vous nous avez fait, le bonheur et l'amitié, d'être plus de 25 000, en simultané, sur nos lives, et bien, c'est ici même, que ça se passera, sur ma chaîne, mais aussi, sur la chaîne de Carole Quintaine, vous savez, là, les deux célébrités, au secours, bref, on vous attend, parce que nous, ce qu'on a, et ce qu'on aime, c'est partager, notre passion du jeu vidéo, et visiblement, ça vous plaît bien, et bien, tant mieux, on risque de continuer encore, un bon bout de temps, avec vous. Ben voilà, justement, si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à mettre, le petit pouce, à la partager, sur vos réseaux sociaux, vraiment, c'est important, vous le voyez, ça aide concrètement la chaîne, à parler justement, de la chaîne, à vos amis, c'est le bouche à l'oreille, c'est un bon vieux moyen, mais franchement, je vous le dis, c'est le plus efficace, et c'est le plus sympathique, et on se retrouve, très très vite, aujourd'hui même, vous allez voir, pour une autre vidéo, qui parlera d'actualité, du JV, comme d'hab, bref, vive notre passion, du jeu vidéo, et à très bientôt, moi je prends mon hélico, ciao ! Et vous avez noté, tout cela rime, c'est incroyable et magique, d'autant que c'est totalement improvisé, bref, bah si, en tout cas, cette vidéo vous a intéressé, vous a plu, n'hésitez pas, à vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas déjà fait, et puis il y a plein de vidéos, qui vous attendent, il y en a plein, qui sont tombées, ces derniers jours, donc n'hésitez pas, à vous faire plaisir, et à très bientôt les amis,